Bonjour, aujourd'hui c'est au tour de la saison des Memphis Grizzly, d'être analysé par les équipes de The Free Agent, bilan global, satisfaction et déception, en passant par un draft, tout vous sera détaillé dans ce podcast, afin de vous préparer au mieux pour la semaine prochaine. Au rang des satisfactions, on reconnaît la progression de l'équipe qui est passée de la 8ème place de la saison régulière en 2021 à la place de seconde de la Conférence West pour cette saison, la saison en 2022. La progression est notable, ils ont 3 matchs d'avance, le 3ème qui était les Golden State Warriors, et par contre, ils étaient à 8 matchs de la Conférence West et leader de la ligue, à savoir les Phoenix Suns. Ça c'est au rang des satisfactions. On peut constater aussi que l'effectif est varié, riche, et en cela, la surprise vient du fait, c'est que si on analyse plus finement encore les données, on s'aperçoit que Sanjay Morant, le rookie de l'année 2022, dont on reparlera plus tard, l'équipe a un bilan de 26 victoires pour 14 défaites, tout à 65% en son absence, et par contre, ils ont un bilan de 36 victoires et 21 défaites avec lui. Donc, le même niveau de performance globale avec Roussan Jamoran, ce qui fait dire que Tyler Jenkins, le coach, a su travailler avec et sans sa jeune star et faire ainsi vraiment un excellent travail. Les Memphis Grizzlies ont été éliminés en 2015 à la Conférence, 4 victoires à 2 par les Golden State Warriors. Après avoir éliminé au préalable les Minnesota Timberwolves, 4 victoires à 2 également. Au rang des déceptions, on peut dire, c'est justement ces playoffs. Le premier tour face aux Minnesota Timberwolves était vraiment un progrès par rapport à la saison précédente, parce qu'ils ont su franchir l'étape. L'année dernière, ils étaient sortis du play-in, avaient dû affronter le numéro 1 de la ligue et de la Conférence West, à savoir le Jazz d'Utah. Ils avaient été éliminés, mais 4 victoires à 1. Cette année, ils se sont retrouvés en position de force face aux Warriors. Après une belle série menée face aux Minnesota Timberwolves, la série face aux Warriors a été plus compliquée et peut constituer en soi une déception. Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est la première fois depuis 2016-2017 que des équipes enchaînent deux années consécutives en play-off. Donc, on peut constater aussi que la surprise vient de Jamorant, qui a été maîtrisée par les Warriors et qui a fait partie des joueurs vedettes déjà installés. La surprise, en Jamorant, a été dessinée le Move Improved Player, le AMIP, joueur ayant pu progresser. Cette récompense est due au fait qu'il a augmenté ses statistiques entre l'année dernière et cette année. Il marque 8 points en moyenne de plus et capte 2 rebonds de plus. D'autant plus, même si la récompense est basée sur les résultats d'un saison régulière, on constate que ces statistiques s'amènent encore en play-off, où là, il marque autant de points, mais il prend encore plus de rebonds, plus de passes pour le même nombre de ballons perdus, à savoir 3. Au niveau du futur, l'été de Grézis a déjà bien amorcé et la plupart des choix importants ont été réalisés. On ne connaît pas les détails de contrat, mais le coach, Taylor Jenkins, a été prolongé pour plusieurs saisons du côté de Memphis. De ce fait, il va pouvoir construire l'équipe autour de Jamorant et de Jared Jackson Jr., qui vient de re-signer, mais pour 4 ans, et 104 millions de dollars. Ce qui est un très beau contrat. Par contre, on peut d'ores et déjà se voir à l'avenir sur 2023, à l'issue de 2023, Desmond Baines, Desmond Brooks, ainsi que Steven Adams, arriveront en fin de contrat. L'équipe doit d'ores et déjà réfléchir, si elle matière sa confiance dans ces joueurs-là, si elle cherche à les échanger, si elle cherche à les prolonger dès maintenant. Ça, toute la réflexion de l'été va se poser au-dessus de ça. L'autre fait, c'est que l'équipe possède les deux premiers choix de draft au premier tour, c'est-à-dire les 22e et 29e choix. Donc, ils ont des opportunités pour sélectionner soit des jeunes joueurs et les faire se développer, soit pour servir de monnaie des échanges. Voilà, j'espère que cette revue d'effectifs et de bilan de Demi Fitzgerald vous en aura plu. Et je vous dis à bientôt pour The Free Agent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada